Comme pour beaucoup d'autres églises, la paroisse Saint-Pierre a orné de ses plus belles lumières la crèche de Noël. A l'intérieur, on peut y voir le petit Jésus, accompagné de ses parents, Marie et Joseph, ainsi que trois mages, un âne et un bœuf. Véritables émotions suscitées à son égard, chacun interprète cela selon son ressenti. Premièrement, c'est la notre foi chrétienne catholique. Et nous sommes obligés de commémorer la nativité de notre Sauveur Jésus-Christ dans la crèche. Et désormais, c'est pour honorer la Vierge Marie. Pour nous, c'est toujours une joie d'accueillir comme une mère accueille un enfant. C'est comme ça, dans le silence, la Vierge Marie attendait la naissance de son fils. Donc pour nous, chrétiens, c'est toujours un plaisir de savoir que Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Mais pour le curé de la paroisse, cela va bien au-delà d'une simple représentation du fils de l'homme. C'est une leçon de vie, un message d'espoir. En naissant dans la crèche, le Christ veut montrer l'humilité de Dieu. C'est pour montrer qu'en réalité, la grandeur de l'homme, c'est mesure aussi à sa capacité à pouvoir redescendre, pour faire corps avec tous ceux qui n'ont pas les mêmes moyens que tout le monde. La crèche permet également de susciter plus d'intérêt pour les petits-enfants, peu importe leur situation. C'est pour honorer un peu les tout-petits, les enfants, les abandonnés. C'est aussi pour redonner un sourire aux enfants. À l'heure où nous parlons, il y a des enfants qui ont très mal travaillé à l'école, il y a des enfants qui ne fréquentent même pas, il y a des enfants qui sont internés, il y a des enfants qui ont perdu le sourire. Donc Noël, c'est aussi cette tête-là qui consiste à pouvoir redonner joie et vie aux enfants. En bois, de paille, en verre ou encore sous forme de pièces théâtrales, la grange de la naissance de Jésus demeure une tradition qui, jusqu'aujourd'hui encore, continue de marquer les fêtes de Noël.